Bonjour, je suis Jérôme Avoac, je suis rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris et chercheur à l'institut Cochin à l'unité Inserm U1016. Les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique ont le droit de partir en vacances, ça c'est quand même un point très important, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir planifier les choses en amont et c'est important qu'il y ait un contact entre le patient et son rhumatologue, soit au cours d'une consultation formelle ou sinon un point téléphonique ou un point en téléconsultation pour pouvoir anticiper les choses. Une des premières choses c'est de voir déjà si l'état clinique du patient est compatible avec le voyage, donc c'est sûr que si le rhumatisme inflammatoire est en pleine poussée, ça va être un petit peu compliqué parce que j'irais une poussée à l'étranger ou loin de chez soi, c'est relativement difficile. Donc la consultation d'un mot est importante parce qu'il va falloir faire le point sur le traitement. Alors il y a plusieurs situations, quand la biothérapie est par voie intraveineuse, généralement on prévoit de faire la perfusion avant et puis de faire fusion au retour. Parfois c'est difficile et dans certaines situations on peut être amené à faire un relais de la biothérapie par voie intraveineuse par des formes sous-cutanées. Après c'est vrai qu'il faut pouvoir pour les biothérapies sous-cutanées les emmener, ce qui parfois faisait pas mal de questions. C'est vrai que dans la mesure du possible, il faut respecter la chaîne du froid en utilisant des sacs isothermes. Maintenant même si la biothérapie se retrouve quelques heures à température ambiante, ça ne pose pas un gros problème et on peut les utiliser, elles restent totalement actives. Ce qui va être embêtant c'est les écarts de température extrême, soit une exposition au froid, un froid très important par exemple dans la soute dans un avion ou alors des températures très élevées dans certains pays qui vont mettre en péril effectivement l'efficacité du traitement. Il faut pouvoir partir avec suffisamment de traitements, donc calculer les doses de manière large. Pour les voyages en avion, ce qui est très important c'est d'avoir un certificat qui permettra au patient de garder le traitement avec lui en cabine et puis bien prendre avec soi toutes les ordonnances et si possible une traduction en anglais. Puis avant le départ il faut aussi penser aux vaccinations. Alors les vaccins courants sont possibles, ceux qui vont poser problème sont les vaccins vivants atténués et surtout celui de la fièvre jaune qui peut être parfois exigée dans certains pays. Donc il y a deux situations, soit la maladie est parfaitement contrôlée et on peut prendre le temps de faire une pause thérapeutique pour réaliser la vaccination mais ce qui n'est pas toujours possible. Et dans ce cas on fait une attestation de contre-indication à la vaccination contre la fièvre jaune. Et puis si possible bien sûr, emporter son carnet de vaccination. Et sur place, attention à certaines situations, notamment il y a certains médicaments qui peuvent être photosensibilisants comme le méthotrexate par exemple, où il faut à ce moment-là porter plutôt des vêtements couvrants, éviter de trop s'exposer et utiliser un écran total. Et puis bien sûr pour les patients lupiques, aussi attention au risque de photosensibilisation qui sont un facteur de risque de poussée. Et puis bien sûr après, profiter de son séjour. Et bien sûr le plus important, se vider la tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501